Hey c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo What's New du mois de décembre Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de retard pour ma vidéo What's New du mois de décembre et je dois vous avouer que cette vidéo aurait dû sortir mercredi dernier et puis j'ai pas eu la motivation de la tourner et donc du coup je m'étais dit que je la ferais pour vendredi et puis j'ai pas eu la motivation non plus et du coup il n'y a eu aucune vidéo la semaine dernière et voilà il y a plusieurs raisons qui expliquent ce manque de motivation d'une part parce que en fait depuis que je suis rentrée des Etats-Unis j'ai beaucoup de mal à me faire au temps hivernal quand je suis partie des Etats-Unis il faisait 34 degrés et quand je suis arrivée ici il faisait 6 degrés et en fait même si je suis restée 3 semaines aux Etats-Unis je m'étais très bien fait au temps là-bas qu'il fasse 30 degrés, qu'il fasse beau et du coup je me suis pris un gros choc thermique dans les dents et j'ai été pas mal malade à mon retour et puis en plus le fait qu'il fasse nuit hyper tôt avec mes problèmes de sommeil ça n'arrange rien puisque dès qu'il fait nuit vers 17h j'ai qu'une envie c'est d'aller me coucher, manger et aller me coucher et du coup en ce moment j'ai que envie de manger et d'aller me coucher donc du coup c'est un petit peu compliqué et ça me motive pas trop à faire des vidéos et puis il y a une deuxième raison c'est que le 13 décembre c'est la date anniversaire de la mort de mon papa cette année ça fera 9 ans et cette année j'ai beaucoup de mal à m'y faire alors c'est jamais évident bien sûr, toutes les années c'est compliqué même si il y a mon anniversaire qui arrive juste après puisque mon anniversaire c'est le 15 décembre donc deux jours après et après il y a Noël et après il y a les fêtes et tout ça mais jusqu'à temps que cette date soit passée et bien plus on s'en approche plus c'est compliqué pour moi et cette année plus que les autres années bien qu'on dise que plus le temps passe plus c'est facile et bien cette année c'est pas facile pour moi et du coup j'avais une motivation qui était proche de 0 et du coup j'ai pas fait mes vidéos mais j'espère que je vais avoir un petit peu plus de motivation et je me suis boostée aujourd'hui pour faire celle-ci donc j'espère que vous serez content de l'avoir même s'il n'y a pas beaucoup de mangas qui sortent en décembre je vais vous parler de 6 mangas et je triche un peu parce que je vais vous parler de 2 mangas qui sont sortis en novembre mais qui n'étaient pas encore annoncés quand j'ai fait ma précédente vidéo et du coup voilà on part pour 6 mangas le premier titre que je vais vous présenter c'est un manga dont j'ai déjà parlé puisqu'il était annoncé en octobre et en novembre et puis il est pas sorti et donc du coup il est annoncé pour ce mois-ci j'espère qu'il va sortir c'est un one shot qui va sortir chez IMHO c'est 4 personnes et il va coûter 14 euros bon d'habitude quand j'ai déjà parlé d'un titre et bien je vous renvoie à la vidéo dans laquelle j'en avais parlé mais comme il n'y a pas beaucoup de mangas qui sortent ce mois-ci je vais vous en reparler brièvement c'est un titre tranche de vie qui nous raconte le quotidien de l'autrice et son fidèle compagnon un chat c'est décrit comme un titre drôle et touchant et du coup bah moi j'adore les chats donc j'ai très envie de m'y intéresser le titre suivant dont je vais vous parler est aussi un one shot ça va être publié chez Comikou c'est un scène d'horreur qui s'appelle Kiriko Kill et c'est la suite d'un précédent opus qui était déjà sorti chez Comikou qui s'appelait Kiriko et dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne je l'avais présenté dans une vidéo qui s'appelait One Shot pour Halloween et du coup bah dans le précédent titre en fait c'était une histoire de vengeance dans le milieu scolaire puisqu'il y avait eu une histoire d'harcèlement et la personne harcelée revenait pour hanter les gens et se venger et cette fois-ci on reste un petit peu dans le même thème toujours de la vengeance et du harcèlement sauf que cette fois-ci ça va être le harcèlement au travail on a une jeune fille qui va rejoindre une compagnie qui s'appelle la Smile Company elle s'appelle Minami et dès son premier jour elle va subir du harcèlement sexuel de la part de son chef il me semble et du coup et bien il va y avoir encore une histoire de vengeance j'avais bien aimé le premier j'avais trouvé qu'il était pas mal fait du coup bah j'ai très hâte de découvrir celui-ci le titre suivant c'est un manga français qui s'appelle The Insanity Soul ça va sortir chez Yurika il y a un tome en cours et comme vous pouvez le voir je l'ai déjà reçu et donc déjà lu dans ce manga le monde est en guerre et l'humanité affronte un peuple appelé Nostras les combattants humains sont appelés des Soul Fighters et pour les aider à être plus forts ils portent tous autour du cou une amérite et c'est à ce moment là qu'on se demande tous qu'est-ce qu'une amérite et en fait le mot amérite il est composé de deux mots d'un côté âme et de l'autre côté mérite c'est super bien expliqué dans le manga je suis pas sûre de faire aussi bien mais je vais essayer de vous expliquer quand même donc d'un côté on a le mot âme parce que les humains ils ont réussi à extraire les âmes des Nostras donc les Nostras c'est leurs ennemis ils sont super forts ils ont des super pouvoirs et du coup les humains ont réussi à extraire leur âme et à les mettre dans des pierres dans des espèces de pierres la mérite c'est une espèce de pierre et du coup et bien grâce à ça ils peuvent utiliser le pouvoir des Nostras mais pour l'utiliser il faut le mériter donc c'est pour ça qu'il y a le deuxième mot mérite et il faut prouver en fait qu'on en est digne et du coup et bien voilà la mérite c'est une espèce de pierre qui contient une âme de Nostra et qui permet de vaincre les Nostras donc ça fait beaucoup de fois le mot Nostra j'espère que j'ai quand même été assez claire mais en fait il retourne le pouvoir des Nostras contre eux pour les vaincre parce que sinon ils auraient aucune chance et le héros de cette histoire et bien il porte une amérite autour de son cou mais lui il arrive pas à l'activer parce qu'il semblerait qu'il ne la mérite pas ce personnage s'appelle Mio et malgré le fait qu'il n'arrive pas à activer son amérite et donc qu'il n'ait pas de super pouvoir ça ne l'empêche pas de se présenter aux sélections pour devenir Soul Fighter et le manga commence la veille d'une de ses sélections et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il va vivre une veille de sélection mouvementée puisqu'il va découvrir en fait que son amérite contient une âme très spéciale je ne vous en dis pas plus je vous laisserai découvrir la suite dans le manga j'ai été très agréablement surprise par ce titre je trouve que Yureka publie des mangas qui sont de mieux en mieux j'avais déjà beaucoup aimé Ulgal qui est sorti cet été je vous en avais parlé dans une vidéo What's New et du coup là j'ai trouvé qu'il était celui-ci encore mieux que Ulgal je trouve que les dessins sont vraiment pas mal l'histoire est vraiment très cool et ça donne beaucoup envie de savoir la suite je trouve que le personnage principal est vraiment très intéressant après on se pose vraiment beaucoup de questions parce que ce titre plante le décor mais on sent qu'il y a vraiment un gros background derrière sur ces histoires de guerre entre l'humanité et les nostras on se rend compte que c'est peut-être pas aussi clair que ce qu'on croyait au début que les nostras sont peut-être pas tous méchants et que les humains sont peut-être pas tous gentils il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent et du coup voilà moi j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2 si vous avez envie de découvrir un petit peu ce titre et de vous faire votre propre avis il y a le premier chapitre qui est disponible sur le site de Yureka je vous invite fortement à le lire et je passe à la suite le titre suivant dont je voulais vous parler c'est aussi un one-shot ça s'appelle Elle qui se laissait dévorer c'est un manwa qui est publié dans une maison d'édition que je ne connaissais pas qui s'appelle Édition H et il va coûter 10 euros le résumé ne nous donne quasiment aucune information on sait qu'il s'agit de la réinterprétation d'un mythe chinois autour de la question du rêve à l'école mais on ne sait pas de quel mythe il s'agit et on sait que l'héroïne de l'histoire est victime de harcèlement à l'école et qu'un jour elle va croiser la route d'un tapir d'un mystérieux tapir on n'en sait pas plus mais ça m'a intriguée ça parle de harcèlement à l'école et du coup je pense que ça peut être très intéressant et j'y jetterai un oeil en plus ça sera l'occasion d'encourager une petite maison d'édition ce qui me permettra de faire une pierre de coup les deux derniers titres dont je vais vous parler ce sont deux nouveautés qui sont sortis en novembre chez Comiku mais comme ils sont sortis le 28 novembre et qu'il n'y avait pas d'informations avant et bien du coup j'ai pas pu en parler précédemment et je me rattrape dans cette vidéo le premier c'est un seinen qui s'appelle Le patron est une copine c'est un one shot et c'est par l'auteur de L'enfant et le maudit une série que j'aime vraiment beaucoup j'en avais fait une vidéo si ça vous intéresse je vous mettrai ça dans le i je vous invite fortement à découvrir L'enfant et le maudit et du coup moi j'ai très envie de découvrir cette série même si elle est très différente celle-ci nous raconte la vie mouvementée de Vincent un chef de service respecté dans une grande entreprise le jour et travesti haut en couleur adulé dans un bar à hôtesse la nuit vous vous doutez que ce mec doit avoir pas mal de secrets du coup l'histoire doit être très intéressante c'est un one shot en plus donc je prends pas grand risque en essayant de lire cette série et puis je me dis que si c'est par l'auteur de L'enfant et le maudit ça peut être très intéressant après je sais aussi qu'il a écrit des yaoi mais là c'est classé dans seinen donc je pense pas que ça va être un yaoi parce que j'aime pas trop les yaoi mais je prends le risque quand même parce que aux Etats-Unis j'en ai trouvé un autre qui était écrit par cet auteur et qui était un yaoi et je l'ai feuilleté et ça avait l'air très cool aussi donc du coup et bien voilà franchement j'ai très envie et j'ai très hâte de lire cette série le dernier titre c'est Divine Météor c'est un shonen qui est terminé en 5 tomes et c'est par l'auteur de Pétale de Réincarnation un manga que j'aime beaucoup et puis ça va être mon chouchou couverture du mois je triche un petit peu parce que c'est un manga du mois de novembre mais en même temps il n'y a pas beaucoup de manga qui sortent ce mois-ci et du coup je vous ai déjà présenté The Insanity Soul donc je ne vais pas refaire une vidéo dessus et puis je ne vais pas vous mentir je suis fan de Globes Terrestres et sur les couvertures de Divine Météor et bien on voit la Terre et du coup ça fait que j'aime tout particulièrement ces petites couvertures on verra dans une vidéo du coup chouchou couverture si j'ai eu raison et si l'intérieur est aussi bien ce manga va nous parler de Dieu puisqu'un jour pour répondre aux prières que les croyants font depuis la nuit des temps Dieu va décider de descendre sur Terre il va prendre l'apparence d'une petite fille il va se faire appeler Darnir et il va avoir le pouvoir d'exaucer tous les souhaits la première personne à laquelle va se présenter cette mini-déesse c'est Ariyuki et lui son seul souhait c'est de vivre une vie normale et paisible et ça va devenir très compliqué d'une part parce qu'en arrivant sur Terre et bien la mini-déesse a explosé sa baraque et du coup c'est compliqué d'avoir une vie normale quand on n'a plus de maison et puis c'est d'autant plus compliqué quand on fréquente une déesse parce que c'est quand même pas tonné à tout le monde de fréquenter une petite fille qui peut exaucer tous les souhaits et du coup on nous raconte cette histoire dans le manga je trouve que ça a l'air vraiment très cool voilà donc du coup j'ai hâte de découvrir ce tome 1 qui est déjà sorti et le tome 2 en plus sort en décembre donc du coup quand je ferai mon avis j'aurai déjà lu plusieurs tomes et donc je vous retrouve dans quelques mois pour la vidéo chouchou couverture et j'en profite aussi pour conclure ma vidéo puisque ce manga c'était le dernier dont je voulais vous parler très peu de sorties pour décembre en même temps c'est comme ça chaque année puisque les éditeurs sortent tout avant pour que les gens achètent pour Noël et puis après en début d'année il y a une grosse vague où il y a beaucoup beaucoup de nouveautés parce que c'est la nouvelle année et du coup je pense que janvier va être pas mal chargé j'ai déjà regardé un petit peu et il y a pas mal de choses qui m'intéressent en même temps comme d'habitude vous me direz et donc du coup ça fait du bien des fois des mois où il y a moins de choses parce que ça permet de rattraper son retard même si j'ai tellement de retard que je ne suis pas prête de rattraper même si la vidéo était en retard et très courte j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez repéré pour le mois de décembre et puis en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501